Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que tout va comme vous voulez aujourd'hui. Et bien ça y est, enfin je vous montre le résultat final de la salle de bain. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'on a complètement changé la salle de bain. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises en disant qu'il y avait des grands travaux, qu'on a changé pas mal de choses. Alors le gros oeuvre est terminé depuis un petit moment, mais vous savez les petits détails, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui fait traîner les choses. Alors il faut savoir qu'avant, avant de changer, la salle de bain c'est pas nous qui l'avons fait, c'est quand on a acheté cet appartement là, les meubles, c'était les meubles il me semble de base qu'ils devaient avoir, c'est pas nous qui les avons installés. Et ça ne me plaisait absolument pas, c'est pas du tout ce que je voulais, donc j'avais qu'une hâte, c'était de les changer et mettre quelque chose qui me ressemble un peu plus. Et là vraiment, je suis très très contente du résultat. Tous les meubles, sans exception, viennent de chez Ikea, tout vient de chez Ikea, de la robinetterie, aux meubles, aux tiroirs, etc. Et sinon, je voulais parler aussi des fameux torchons verts. Alors, je vous ai dit la dernière fois que j'allais en parler un peu plus et que j'allais vous donner un peu plus de détails et que j'allais essayer d'avoir un code promo. Alors, vous avez un code promo de 20% les filles pendant une semaine et à partir d'une semaine, le code promo va baisser et sera de 10%. Même les personnes qui ont déjà les torchons, parce que moi ça fait 20, j'allais dire 20 ans, plus rien ne va. Ça fait deux ans que j'utilise ces torchons et j'en reprends quand même parce que j'ai toujours besoin d'un peu plus ou alors ça s'abîme un petit peu ou alors surtout je les donne. Ça m'arrive souvent, quand je reçois de la famille ou quoi que ce soit, je leur dis mais vous savez, ils sont trop bien, ils sont magiques. Et du coup, pour les montrer aux personnes de ma famille, je leur donne, donc j'en rachète. N'hésitez pas, même si vous en avez, avoir toujours un petit stock, ça ne coûte pas des fortunes, donc toujours avoir un petit stock, c'est bien. Et vu que vous avez le code promo de 20%, profitez-en, vraiment profitez-en. Le site a changé, le vendeur est toujours le même, c'est des gens qui sont très, très, très sérieux. Le vendeur est toujours le même, mais le site a changé. Moi, j'ai acheté un kit, c'est un kit de 9 pièces, mais vous avez aussi le kit de 7 pièces. Tout dépend de ce que vous voulez, je vous montre tout de suite les kits. Voici le kit que moi j'ai pris, c'est un kit 9 pièces. Donc je vous ouvre le premier sachet, vous avez en fait de quoi laver et vous avez de quoi essuyer. Donc j'essaie de trouver l'ouverture. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Alors, c'est exactement la même chose plus ou moins, sauf que le kit que vous allez utiliser pour la salle de bain, ce n'est pas celui que vous allez utiliser pour la cuisine. Et ce n'est pas celui que vous allez utiliser, par exemple, pour les toilettes. Donc c'est tout simplement pour l'hygiène, c'est mieux d'avoir plusieurs kits et d'avoir un kit par pièce. Voilà, donc là, vous avez une petite éponge et ça, ça peut être très, très utile, par exemple pour la salle de bain, je trouve que c'est très utile pour tout ce qui est lavabo, etc. Vous avez un tout petit torchon d'essuyage, ça c'est pour les lunettes, c'est topissime d'avoir, si vous portez des lunettes, d'en avoir toujours sur son sac, mettre un tout petit peu d'eau sur les lunettes et ensuite venir l'essuyer. Ça vous fait briller les vitres et vous avez un grand torchon d'essuyage. Donc quand vous allez utiliser votre éponge pour votre lavabo de salle de bain, votre meuble, etc., vous venez l'essuyer avec ce torchon pour le lustrer, tout simplement. Ensuite, vous avez un autre kit. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo cuisine, quand vous faites du grand ménage, il vaut mieux avoir plusieurs kits parce que vous avez tendance à mettre trop d'eau, à trop mouiller, etc. Là, vous avez un grand carreau de nettoyage. Donc dans celui-ci, vous mettez de l'eau et si vous voulez rajouter un petit peu de savon, vous pouvez, mais vraiment juste de l'eau, ça suffit largement. Mais si vous avez par exemple une vitre qui est trop encrassée, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Là, c'est un côté très très doux et là, vous avez un côté un tout petit peu plus rêche. Et ensuite, pareil, vous allez venir essuyer avec ce torchon d'essuyage. Donc c'est la même chose que là, mais là, vous avez différents coloris pour différencier les pièces tout simplement. Voilà. Et dernier kit. Le voici. Vous avez du coup une petite lingette de lavage. Donc c'est la même chose que celle-ci, mais en plus petit. Et ce n'est pas la même couleur, encore une fois, pour différencier les pièces. Vous avez un côté un peu plus rêche et un côté beaucoup plus doux. Vous avez encore une éponge, mais alors celle-ci, par contre, c'est très très rêche de ce côté-là. Ça, c'est vraiment si vous avez besoin de bien frotter un meuble ou quoi que ce soit. Là, c'est bien rêche et là, c'est bien doux. Et vous avez encore une fois des torchons d'essuyage. Et là, vous en avez deux de taille moyenne. Voilà. Là, c'est deux de taille moyenne. Et là, les autres, c'est des grands torchons. Les deux autres. Donc vraiment, le kit est très très complet. Et si vous ne voulez pas le kit de neuf pièces, vous avez le kit de sept pièces. C'est parti, on va commencer. Et voici la salle de bain avant. C'est parti, on va commencer. C'est parti, du coup, je vais vous montrer la salle de bain. Mais avant tout, on va devoir la nettoyer. Et pour ça, je vais commencer par la robinetterie de la baignoire. Je suis venue mettre tout simplement du vinaigre pour nettoyer, pour retirer les taches de calcaire. C'est quelque chose que je fais quotidiennement. Et ensuite, j'ai tout simplement lustré la robinetterie pour la faire briller. Les torchons sont vraiment ce qu'il y a de mieux pour lustrer. Comme je vous dis, moi, ça fait deux ans que ça ne me quitte plus. Et ensuite, je passe mouiller l'éponge. Alors, sachez que moi, je nettoie la salle de bain tous les jours. Donc, je n'ai pas eu besoin de mettre de savon. Mais sinon, vous pouvez mettre vraiment une goutte de savon. Et ensuite, je vais venir nettoyer la paroi de douche. Comme vous voyez avec moi, j'ai retiré le rideau. Et j'ai pris une paroi de douche que j'ai achetée sur Amazon. Donc, c'est une paroi qui peut bouger. Ce n'est pas une paroi fixe. Je vais venir la nettoyer avec l'éponge. Et ensuite, je vais venir la lustrer avec les torchons. Et ça la fait vraiment briller. Ses limites, elle devient, j'ai envie de dire, transparente. On ne la voit pas. On ne voit même pas qu'elle est là puisqu'il n'y a aucune trace dessus. D'ailleurs, ces torchons-là sont idéales pour la télé également. Et ensuite, je repasse au lavabo. Et là, je vais venir mettre un petit spray de vinaigre. C'est quelque chose que je fais quotidiennement, vraiment, le spray de vinaigre. Je vais venir nettoyer avec l'éponge le lavabo et le siphon. Je nettoie bien le tout. Donc là, j'ai juste utilisé du vinaigre. Pas besoin de savon. Et le vinaigre, c'est surtout pour retirer les taches de calcaire. C'est très important. Comme ça, vous n'avez pas plus vous le faites souvent et moins vous en aurez. Et comme je vous dis, il vaut mieux le faire quotidiennement. Ça prend deux petites minutes et vous êtes tranquille. Donc, je viens nettoyer. Et ensuite, je viens lustrer avec les torchons. Et comme vous voyez avec moi, encore une fois, vraiment, ça brille. Vous allez voir que le siphon, pareil, il sera comme neuf. D'ailleurs, même sur mon ancien lavabo que j'ai gardé quasiment deux ans, on avait l'impression que le meuble et le lavabo, les siphons, etc. étaient neufs puisque je les lustrais tous les jours. Et voici la robénéterie. Je vais faire pareil. Je vais tout simplement venir la lustrer après avoir passé l'éponge, juste tout simplement avec de l'eau. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de savon sur l'éponge pour pouvoir retirer les traces sur l'espèce de plan. J'ai envie de dire le plan de travail. Je ne sais pas tellement si on peut dire ça. Et ensuite, je vais venir l'essuyer. Par la suite, je vais passer à la vitre. Et là, j'ai pris le grand carreau de nettoyage. Et je suis venue le passer sur la vitre avec une goutte de savon. Mais vraiment, les filles, une goutte n'en mettait pas beaucoup. Et ensuite, je vais venir l'illustrer encore une fois. D'ailleurs, c'est exactement ces torchons-là que j'utilise pour la cuisine lorsque je vous ai montré le grand nettoyage de la cuisine, le grand nettoyage de printemps. Il y a deux jours de ça, c'est exactement les mêmes torchons que j'ai utilisés. Et voilà, plus aucune trace. Je nettoie ensuite la surface des meubles qui sont brillants. Et pour ça, pareil, je vais utiliser un chiffon de nettoyage et ensuite un torchon pour l'illustrer. Et par la suite, je vais venir organiser les tiroirs puisque j'ai un meuble à tiroirs. Et j'ai pris ces organisateurs-là de chez Ikea. J'en ai pris quatre au total. Et c'est parti, on va organiser le premier tiroir. Dans le premier compartiment, je vais mettre les gants de toilette. Et ça, c'est vraiment très important à la maison. C'est ce qui nous sert à débarbouiller les enfants en vitesse le matin. Ensuite, je range les fleurs de douche. Dans le rangement suivant, je vais mettre les gants en grain. On en avait pas mal. Et ensuite, dans les petits compartiments, on va mettre les savons. Juste à côté, je vais mettre des flacons de vernis. Je range également les pansements. Nous avons pour habitude de toujours les laisser dans la salle de bain. Ensuite, je vais ranger les flacons de parfum. Donc ceux qu'on utilise vraiment régulièrement restent dans cette salle de bain. Et nous en avons d'autres dans la salle d'eau. Et ensuite, je vais ranger dans ce petit bac tout ce qui est ciseaux, coupe-ongles, etc. Je passe ensuite au tiroir suivant et je vais venir mettre également les bacs de rangement. Memorial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je range ensuite le troisième tiroir et celui-ci ça va être un tiroir réserve. C'est tous les produits qu'on a en trop et que je mets du coup dans ce tiroir. Sous-titrage ST' 501 Donc les fers à cheveux, le sèche-cheveux et également tout ce qui est brosse à cheveux, les élastiques, les pinces à cheveux, etc. Et je passe ensuite à la colonne puisque nous avons également pris une colonne. Encore une fois, tout vient de chez IKEA, que ce soit le meuble à tiroir, que ce soit la colonne, les lavabos, la robinetterie, tout vient de chez IKEA. Dans ce petit bac, je vais mettre tout ce qui concerne un petit peu le linge pour détacher le linge, pour blanchir le linge, pour retirer les pelochons sur le linge, etc. Ensuite, je mets les mouchoirs juste à côté et sur cet étagère-là, je vais mettre les tapis de bain. Je vais ranger les tapis de bain. Juste à côté, je vais mettre les serviettes spécialement pour les cheveux. Et sur l'étage d'en dessous, je vais mettre les serviettes pour le visage, les serviettes de taille moyenne. Juste à côté, je vais mettre les toutes petites serviettes. Et sur l'étage d'en dessous, je vais mettre les serviettes de bain, les grandes serviettes. Ensuite, en bas, je n'ai pas mis d'étagère, j'ai retiré deux étagères et j'ai mis du coup le panier à linge qui sera caché juste ici. Et je trouve que ça fait un gain de place. Donc ce panier à linge-là, nous l'avons pris chez Amazon il y a bien longtemps de ça. Et je trouvais qu'il allait très bien cet endroit-là. À côté des lavabos, je vais mettre un petit plateau en marbre, sur lequel je vais mettre une bougie. Et je vais mettre également le poussoir à savon. Pour ce qui est de la serviette, je la dépose juste ici pour le moment. Nous n'avons pas encore trouvé un emplacement spécifique. Et ensuite, je vais également mettre la serviette de bain sur le sèche-serviette. Et le tapis de bain en place. Pour ceux qui me demandent d'où viennent ces serviettes, ça a été un cadeau par ma maman il y a très longtemps de ça. Je ne peux pas vous dire malheureusement d'où est-ce qu'ils viennent exactement. Et voici le résultat final de la salle de bain. Voici la salle de bain dans son ensemble. J'espère vraiment que le résultat vous plaît. Nous, pour notre part, on en est très contents. On trouve que ça fait beaucoup plus grand visuellement parlant, étant donné que tout est en blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que l'ancienne salle de bain était beaucoup trop sombre. Et du coup, on avait l'impression que la salle de bain était trop petite. Pour ce qui est également de la paroi de douche, j'en suis très très contente. Nous l'avons prise sur Amazon et on l'a reçue en très très peu de temps. Elle est arrivée, je crois, en 3-4 jours. J'en suis vraiment ravie. Et les rangements, c'est top. Ça prend quand même pas mal de choses pour ce qui est des rangements IKEA. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour ce qui est du code promo, il est valable sur tout le site. Encore une fois, vous avez 20% offerte sur tout le site. Et ensuite, ça sera 10% au bout d'une semaine. Pour les personnes qui étaient déjà inscrites au site avant, il va falloir refaire une inscription ou alors commander sans vous inscrire. Vous pouvez également le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501